Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour un épisode de Despot Games. C'est Army Builder, Despot Games Army Builder, enfin je sais pas trop ce que c'est. On va aller voir ça ensemble. J'ai fait une partie déjà pour voir... C'est un jeu dans un monde dystopien, où on joue un gars qui crée une armée d'humains, donc vous voyez ces petits bonhommes, et qui doit aller le plus loin possible je crois. Je sais pas en fait, l'objectif, c'est pas précisé. Il va nous dire, de toute façon on va jouer. Alors, quand un de nos personnages meurt, son arme est retransmise, enfin il y a une chance que son arme soit retransmise dans la poule des armes. Alors vous allez vite comprendre. Je vais juste modifier un peu le son du jeu. La musique est sympa mais faut pas trop en faire. Les effets vrais. Ok, c'est parti. Donc, après de nombreux échecs, nous avons enfin réussi à vous invoquer. L'espoir renaît enfin. Vous êtes l'élu, le seul à pouvoir sauver le monde condamné. Ha ha ha, je ne me lancerai jamais. Non, la vérité c'est que tu n'es qu'un chétif humain, de plus, qui va mourir dans mon donjon. Une surprise t'attend si tu as atteint la fin. Je doute que tu y arrives, mais elle est là. Allez, va dans la salle suivante, je te communiquerai mes instructions. Utilise les portes pour passer d'une salle à l'autre, ça va, ce n'est pas trop compliqué. Alors, le jeu, comment ça se passe ? Là, on a la description du personnage qu'on a sélectionné. Donc Karine Ladure, c'est notre tank au bouclier. Le bouclier apporte ses modifications. Donc, plus 10 en attaque, plus 120 points de vie, plus 15 en défense. Ce qui fait que ça affecte immédiatement les stats d'un humain de base, qui est des stats de merde, 70, 60, 20, voilà. Voilà les stats d'un humain, il n'a pas d'équipement lui. Là, il a une arbalète, donc voilà. Donc, il suffit d'équiper une arme sur un humain, et vous avez le truc. Vous avez les niveaux, ils sont tous niveau 1, et au fur et à mesure des combats, ils peuvent augmenter. Et un épéiste. Alors, ça fait penser un petit peu au jeu en multiplayer, où on crée des monstres, je ne sais plus les noms. Le nom de ce type de jeu. En gros, vous prenez des monstres, et par paquet de 3 monstres, on crée un plus gros, et puis vous vous battez contre les autres qui font pareil. Mais là, voilà, vous avez juste une armée, vous avez des sous, vous avez le nombre de personnages que vous avez, qui vous représentent la nourriture qu'ils consomment, la nourriture que vous avez, l'ADN, c'est les pouvoirs que vous avez. Donc, notre pouvoir, c'est de base, c'est si jamais un de nos petits bonhommes meurt, son arme est mis dans le stock d'armes, qui est ici, sur la gauche. Quoi d'autre ? Il peut acheter aussi des trucs, augmenter les points de vie de tous les humains, leur mana, améliorer le réapprovisionnement dans les boutiques, quelque chose comme ça. Évidemment, ça coûte des sous, donc il faut savoir jauger entre ce que vous développez et ce que... Alors là, il nous place automatiquement nos troupes. On va mettre le tank un peu plus près, l'épéiste aussi, et puis même l'arbre à l'étrier. L'humain, là, on va le mettre loin derrière, par contre. Accélérer le jeu, pause, et puis les options. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Là, il y a un résumé de ce qu'on a. Et c'est justement ça dont je parlais, donc dans des jeux dont j'expliquais le thème, c'est qu'il y a des thèmes pour les personnages. Et plus vous avez de personnages d'un même type, plus ils ont de capacités. Donc là, par exemple, les tanks, si jamais on en a trois avec des objets différents, c'est ça la seule particularité, il faut qu'ils aient des objets différents, tous les tanks que vous avez, même avec les objets identiques, qui, par contre, gagneront la capacité provocation. Ensuite, si vous arrivez à quatre, ils auront peut-être une capacité de plus, à cinq, une capacité de plus. Voilà. Donc le mieux, c'est d'avoir des thèmes. Par exemple, avoir beaucoup de tanks, ou avoir beaucoup d'épéistes, ou avoir beaucoup de tireurs, enfin ce genre de choses, pour débloquer les capacités spéciales qui affectent tous les tireurs, tous les épéistes, tous les tanks. Voilà. Et du coup, ça rend la team bien plus puissante. Alors, on va suivre l'espèce de tuto initial. Où on va combattre. Alors, super. Un combat pour te préparer. Choisis le bon emplacement pour tes chétifs humains. On va se mettre là. Le combat se déroulera automatiquement. Quand tu es prêt, clique sur combat. C'est le gros bouton en bas à droite. Hop. Alors, on a une espèce de grosse bébête. Vous voyez, nos monstres, ils vont. Et le tabasse. On voit leur barre de vie indépendante. Ils se téléportent. Voilà. Tu n'as plus qu'à éviter ça. Clique sur une porte, place tes humains, appuie sur combat, et tu trouveras bientôt une boutique d'objets où je te donnerai l'illusion que tu as le choix. Allez, on ne traîne pas. Alors, on gagne. Recharge rapide. Toutes les capacités se rechargent. 1,11 fois plus vite. Ça, c'est cadeau. Ça va rejoindre notre pile de pouvoir. La pile de pouvoir. Alors, il y a deux types de pouvoir. Il y a des pouvoirs généraux qui affectent plus ou moins tous les personnages. Et après, vous pouvez avoir, par exemple, pour les épéistes, pour les tireurs, pour... Enfin, voilà. Il peut y avoir des trucs très spécifiques. Vous pouvez aussi prendre un humain. Vous voyez, cet humain-là, qui lui reste un point de vie, on sait qu'il va mourir super vite. On peut le sacrifier pour gagner de la nourriture. Mais surtout, pour faire autre chose. Pour qu'il y en ait un de moins et qu'on paye moins de nourriture à chaque pièce que l'on voyage. Donc, en gros, on pourrait se faire une armée incroyable dans une boutique, en achetant plein de soldats. Mais ça nous coûterait d'autant à les déplacer. Donc, avoir une grosse armée, ce n'est pas toujours le meilleur choix. Parce que si après, elle commence à mourir de faim, elle commence à avoir des malus. Et vous voyez, il y a une barre de jour de son nourriture, enfin, de mouvement son nourriture, qui implique des malus directement dans les stats. Donc, on verra ça plus tard. Alors, il m'a dit d'aller où ? Je ne sais pas. Allez, en bas. Trois ennemis, trois persos. Déjà, on sent que ça va être chaud. Mais les nôtres sont probablement meilleurs. On en a déjà perdu un. Ça ne sent pas bon. Voilà. Tu vas pouvoir acheter de nouveaux humains. Prends une de ces petites créatures. Hop. Donc, on en achète un. On choisit une arme à lui donner. Qu'est-ce qu'on peut choisir ? On va prendre la plus chère. Une des deux plus chères. Voilà. Voilà. Et puis là, on lui met... Hop. Économiser les pièces ne sert à rien. Une fois que tu auras fait ça, cliquer sur une porte verte. OK. Donc là, vous voyez, on a transformé lui en cultiste. Donc, il a gagné 40 d'attaque, 20% de vitesse, 70 points de vie et 13 de défense. Et il tire aussi à 5 cases de portée. Et... Ah non, c'est quoi ? Vitesse d'attaque plus 20. C'est quoi qu'il a gagné en bas ? Plus 20 de vitesse aussi. Ouais. Donc, on n'est pas obligé de le laisser prêt vu qu'il est assez rapide et qu'il tire à 4 cases. 1, 2, 3, 4. C'est pas énorme, hein, 4 cases. Donc, on peut le laisser quand même bien devant. Alors, évidemment, si je le colle là et que les ennemis sont à 4 cases, il tirerait directement. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas le coller au début. Par contre, on a 18 pièces. Vous voyez, 8 et 7, ça ferait 15, ça fera pas. On va prendre quand même un épéiste de plus. Alors là, c'est un épéiste, mais c'est pas la même chose. C'est Excalibur. Donc, on voit 250 points de vie, 10 d'armure, 20 de speed. Ça, c'est pas mal, hein. C'est un épéiste qui va tracer au contact. Par contre, il a des points de vie. Mais peut-être pas autant que notre tank, hein. Donc, faire attention. Quoique, non, il a plus de points de vie que notre tank, hein. 320 points de vie. Mais il encaisse moins. Il a 11 d'encaissement, alors que lui a 16. Bon, ça joue pas beaucoup, hein. Donc, on voit qu'Excalibur, c'est un objet qui est légèrement différent des autres. Là, on a 8. Ça coûte 6, 7 le ballon. Donc, on pourrait pas acheter les deux. Par contre, on peut acheter un et le garder en réserve, hein, et continuer notre aventure. Ou alors acheter des humains sans capacité. Les mettre dans le truc. voire même les acheter pour les sacrifier, pour se nourrir d'eux. Parce qu'un humain, c'est deux de bouffe, hein. En fait, c'est du cannibalisme, on est d'accord. Mais voilà. Hop. Allez, on y va. Je pense que les 4, là, ça ira très bien. Hum, combat. Voilà. Donc là, vous voyez, on n'a pas de soigneur. Donc, nos troupes prennent des dégâts, mais ne se soignent jamais. Alors là, il nous propose d'acheter de la bouffe. Alors, on peut remarquer une chose, c'est que la bouffe, plus on a de sous, plus il nous propose un assortiment de plus en plus rentable. Donc en gros, il ne faut pas acheter trop de bouffe au début. En fait, il vaut mieux garder des sous pour acheter vraiment des gros stocks de bouffe d'un coup. Donc il faut gérer un petit peu sa bouffe. C'est le plus rentable. Après, voilà, pour 11 de nourriture pour 3 pièces, sachant que si on achète un humain, ça coûte 2, et que quand on le sacrifie, ça rapporte 4. Donc pour 6 pièces, je peux avoir 12. Là, pour 3 pièces, 11 de nourriture. Donc c'est plutôt rentable. 7 de nourriture pour 2 pièces, pareil, c'est plutôt rentable. On va juste en acheter un pour dire, mais on n'est que 4, donc on ne dépense vraiment pas beaucoup. En bas, il y a la salle du boss. Alors, on peut aller taper le boss sans pour autant finir le jeu, enfin le niveau, mais il faut éviter les mouvements. Je vous rappelle, chaque mouvement nous coûte ça de nourriture. Donc on fait au minimum pour économiser. Et puis, autant finir tous les niveaux, parce que chaque fois, on gagne des XP sur les personnages. Évidemment, quand on ne se soigne pas, c'est un peu douloureux, mais l'équipe a l'air ok à 4. Bon, je vais t'expliquer les combos de classe. Tu vois, cette simple épée, achète-la. Achète un humain pour pouvoir l'équiper. Équipe, on l'a. Il y a maintenant un point bleu à côté de l'icône de la classe des breuteurs. Ça veut dire que tu leur as donné un niveau de capacité de classe. Le chiffre 2 sur 3 a un fil de chiffre que tu as deux humains différents dans une classe de breuteurs et qu'il te faut trois humains ayant chacun un équipement différent pour débloquer le prochain niveau de leur capacité. Le niveau de capacité ne demande que quand tu as les objets différents pour une même classe. Pourquoi ? Parce que maintenant, tu balais. Vous voyez, c'est ce que j'expliquais. Quand on aura trois breuteurs, il y aura un deuxième point qui va se mettre et là, on gagnera une capacité. coup critique qui nous permettra de faire vachement mal de temps en temps quand il frappe. On va le mettre devant. Alors, on voit que lui est carrément moins fort qu'Excalibur. Mais ça reste un combattant de mêlée. Donc, voilà. On va le mettre devant pour qu'il atteigne vite sa cible. Alors, il nous reste 16 pièces. On va acheter le gros truc là à 10 à l'équiper. Donc, c'est une nouvelle classe. Vous voyez, à chaque fois qu'on rajoute, c'est des intellos. Ils ont la capacité des tours bonus. Les cultistes, ils ont l'appel de Cthulhu. Encore une référence à Lovecraft. Il y en a toujours. Alors, lui, par contre, à 12 d'armure, 210 points de vie, on peut facilement le mettre devant. Même s'il a une portée de 6, ça ne gêne pas. Il a moins 10 en mouvement. Donc, autant qu'il soit déjà à portée. Après, on le reculera peut-être quand on aura d'autres unités de corps à corps. Mais, on va profiter un peu des points de vie de ceux de derrière. Et, on est 6 maintenant. Donc, on dépense 6 de bouffe par case. On n'a plus d'endroit où aller. On va aller au sud. On peut toujours acheter de la nourriture quand on passe. Allez, pourquoi pas en acheter 2. Et qu'on batte le boss. Le boss enflamme nos petits bonhommes. Et vous voyez, ils prennent des dégâts sur le temps. après. Et à part ça, il n'a pas l'air très très fort. En fait, c'est un mob de base plus tard, ce boss-là. Voilà. Et là, on a fini le premier niveau. Et il faut aller le plus loin possible. Donc, j'imagine qu'il y a une fin de donjon, mais je ne l'ai pas vu. Vu que j'ai fait juste un test, je m'étais arrêté là. Hop. On va voir ce que ça donne. Alors, à chaque fin de niveau, enfin, à chaque début de niveau, on a un événement aussi qui arrive. Et l'événement est aléatoire parmi toute une liste d'événements, j'imagine. Alors, impossible, incroyable, inimaginable, une oie grise vient de voler 10 pièces aux humains avant de s'enfuir. Pas le temps de réfléchir à ce qu'elle fait ici. Il faut agir et vite. Tirer sur l'oie avec l'une des armes à distance des humains. Essayer d'attraper l'oie sans lui faire de mal. Euh... Ouais, essayons de l'attraper. L'oie lâche les pièces mais dans la mêlée, Karine se fait mordre et meurt d'hémorragie. Ok, donc on vient de perdre Karine la dure, notre tank. Il vient de mourir. Pour se vancher, les humains tuent et dépès l'eau à 30 kilos de viande, ce n'est pas rien. Donc on a gagné de la nourriture, en gros. Mais on a perdu un tank. Heureusement, on avait une chance sur deux que son bouclier revienne dans le stack. Donc il nous suffit d'acheter un autre héros et de lui mettre. Alors évidemment, tous les XP qu'elle avait accumulés ne sont plus, mais au moins, on ne perd pas l'objet et c'est quand même une grosse économie sur certains objets. Alors, on a une arc-buse, des gants de roquis, qui volvoient, des griffes. Alors on peut voir que certains objets sont bien plus forts que d'autres. On a l'impression qu'ils sont bien plus forts en tout cas. Mais il y en a qui sont évolutifs, c'est-à-dire qu'ils gagnent des points par niveau du personnage qui les porte. Vous voyez ? Plus 7% par niveau. Donc ils évoluent au fur et à mesure. Donc là, les griffes et les gants, par exemple, on voit que c'est plutôt bois. Combien on a ? On a 13. 6 et 4, 10, 14. Ouais, on peut prendre tout. Ah non, on ne peut pas tout prendre. Je n'ai pas fait gaffe au calcul. Voilà, il nous manque un. On va mettre le griffu devant. Voilà, un truc plutôt tanky quand même. 15 d'armure, ce n'est pas nul. On va... Ah la salle suivante. ... ... ... Donc voilà, la difficulté des ennemis va être grandissante et puis au fur et à mesure nos persos, on va devoir améliorer notre armée tout en gérant notre stock de bouffe. Là, on peut voir qu'il est passé level 2 lui. Alors en passant level 2, qu'est-ce qu'il a gagné ? Un peu de point de vie on a l'impression. Des dégâts probablement. Oui, parce qu'il avait 25 de base plus 50 de l'arbalète. Ça ferait 75 et il a gagné 7% donc on voit qu'il est passé à 84 de dégâts. Pareil, ses points de vie il a gagné 10% en plus. Voilà. C'est pas fou non plus. Alors, est-ce qu'il a gagné d'autres stats indépendamment de tout ça ? Peut-être. Peut-être des points de mana ou autre, mais je ne suis pas sûr que ça ne soit pas lié qu'à l'objet. Alors, hop, on va aller d'un côté comme de l'autre. on n'a rien gagné à la fin du combat. Des tireurs à distance. Si on arrive assez vite, notre griffu est mort et on n'a pas récupéré son objet. Par contre, là, on a des brancards. C'est des soins. Ça peut être pas mal de les acheter et voir si on a suffisamment. 1, 2, 3. Voilà, nos premiers soigneurs, des brancardiers. Alors, on va les mettre directement derrière les gens qu'on veut qu'ils soignent. On va remettre un porteur de main box. Voilà, et maintenant, du coup, ils vont pouvoir soigner. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est reculer les épéistes, là, juste pour qu'ils se fassent un peu soignés avant qu'ils soient au contact et laisser le tank à les devant, par exemple. tout comme le boxeur et les tireurs, on peut les reculer un peu pour avoir un peu plus de temps avant l'impact. Alors, un peu plus de temps avant l'impact, si c'est des créatures de corps à corps, ça nous arrange parce qu'on va avoir des soins, des tirs avant qu'ils arrivent. Par contre, si c'est des créatures qui tirent à distance, comme le combat qu'on vient de faire, ça peut nous poser problème. Alors, on peut changer la boutique, on peut améliorer la boutique. Alors, je pense que c'est que cette boutique qu'on améliore, donc c'est pas forcément ultra rentable, mais pour avoir du matos plus fort, c'est un moyen. Sachant qu'on voit les pourcentages de chances d'avoir du matos rare, de rareté commune, peu commune, rare, épique et légendaire. Voilà. Donc, si jamais on l'augmente d'une fois, on peut avoir du matos rare bleu et ensuite du matos épique chaque niveau augmentant les chances que le meilleur matos apparaissent. Alors, où on va ? Il nous faut de la bouffe, non, ça va, on en a encore un peu, on va aller à gauche. Voilà, et maintenant, du coup, avec les soigneurs, on va prendre beaucoup moins de dégâts. On va régénérer plus, mais vous voyez, les combats vont commencer à devenir un petit peu plus tendus aussi. Ok. Alors, on a pris cher quand même, je trouve, mais on a récupéré le bouclier. c'est déjà ça. Alors là, on a obtient une mutation, donc un pouvoir. Chaque fois qu'une capacité active est utilisée, un ennemi au hasard subit 50 dégâts magiques. Les breteurs tournoient toutes les 14 secondes, insufflant à leur attaque des dégâts magiques pendant 7 secondes pour 30 mana. Donc, danse des lames de tous les breteurs. Évidemment, des breteurs, on en a 2. Ça peut être intéressant. Les breteurs ont 30% de chance d'étourdir un ennemi qui les attaque pendant 1 seconde. Ça, c'est quand ils prennent des coups. Bon, c'est pas forcément la capacité qu'on veut. Mais le fait qu'ils tournoient toutes les 14 secondes, insufflant à leur attaque des dégâts magiques, il faut que le combat dure 14 secondes. Je ne sais pas si vous avez vu, mais les combats sont assez rapides. Je pense qu'étincelle aléatoire est bien plus fort. Le problème, c'est que pour avoir des capacités, il faut avoir des combinaisons. Parce que sinon, ils n'ont pas de capacité. On va le prendre quand même. On va voir ce que ça donne. Capacité active. On verra. Alors, le boss est là. On a un téléporteur ici. Qu'est-ce qu'on a ? On a de la bouffe là-bas. Mais on est cuite, ça va. Alors, les médics par contre ont pris cher, mais tous nos gars ont pris cher, mais il y a eu des level-up. Donc, ils sont aussi un peu plus forts. Ça va quand même être chaud si on perd 2-3 persos. J'espère qu'il y aura des petits combats. 3, ça a l'air bon. Même si c'est des tireurs. On en a perdu un quand même. Alors, on n'a pas récupéré son objet. Là, il y a une table. C'est un truc de temps qu'on voit les icônes. La lance, qui est très forte en fait. Point de vie, dégâts. Enfin, c'est surtout les dégâts. 110 plus 40 de vitesse. Mais 12 d'armure, 80 points de vie, c'est loin d'être squishy. La portée, c'est juste la portée un tout petit peu plus longue. Un deuxième cultiste. Ça nous ferait 2 pour les cultistes. Ça nous ferait 2 pour les tanks. Avec le bouclier qui est là-bas. Je crois qu'on va mettre 2 tanks parce que c'est ce qui pose problème pour le moment. Parce qu'on prend trop de dégâts à l'avant. On va poser les 2 tanks. Et puis, les healers sont juste derrière. Les épiistes arriveront un petit peu à la bourre mais vu qu'ils sont plus rapides, ça devrait le faire. On a 21. On va prendre quand même ce truc de cultiste. C'est l'heure d'avoir un deuxième type de cultiste. On a le gars à la cape. On va le mettre. Alors, les cultistes n'ont pas forcément la même portée. Vous voyez, lui a porté 5 par exemple. Il a d'énormes stats et comme on voit, il a de bonnes stats défensives. Tout comme lui d'ailleurs qui a aussi 13 d'armure. Vous savez quoi ? Les cultistes, on va les mettre devant simplement pour qu'ils encaissent quelques coups mais vu qu'ils ne vont pas bouger vu qu'ils tirent, ils devraient encaisser quelques coups mais quand même ne pas en prendre trop durant le combat. Ce qui nous permettra d'absorber un peu les dégâts que prendront les cacs. Alors, quoi d'autre ? Les tanks, c'est bon. On va les quipper pas mal. Eux se font soigner parce qu'ils sont derrière les heals. Le temps qu'ils fassent le tour, ils prennent quelques soins. On va aller à la bouffe. Alors, ce qui m'embête, c'est que si je vais à la bouffe... Ah si, il y a un téléporteur. Peut-être. Ok. Alors, cette salle contient un téléporteur. Appuie sur Tab pour t'y retrouver instantanément. Alors, ça ne coûte rien d'utiliser le téléporteur. Ça nous amène directement à une salle. Comme ça, tu peux voir un plus grand plan du niveau. Les téléporteurs sont indiqués avec des machins bleus. Tu peux aller d'un téléporteur à un autre à volonté. Il te suffit de cliquer dessus. Alors, on peut acheter de la bouffe. Alors, 37 pour 9. C'est rentable. Ça nous coûte 10 à chaque fois donc on peut se déplacer 6 fois. Là, on peut se rétéléporter là pour aller voir les deux salles qu'on a laissées en arrière. et puis on pourra revenir ici pour aller au boss. Évidemment, plus on économise de mouvements, mieux c'est. On n'a pas laissé qu'une salle, si. Vous voyez, si vous avez une trop grosse armée, vous tuez facilement les monstres mais d'un autre côté, vous n'arrivez plus à progresser aisément parce que vous allez sans arrêt être en manque de bouffe. Ce qui n'est pas trop gênant, ça donne des malus à toute l'armée mais justement, une petite armée qui n'a pas de malus est bien plus forte qu'une grosse armée qui en a. Donc, faire attention quand même. Voilà. Alors là, on a d'autres médecins. Oh, ça c'est bien. Et un tireur assez puissant. Trois. On peut l'acheter. Évidemment, je fais exactement ce que je dis. Deux soigneurs de plus qui va nous permettre de régénérer parce que là, on voit que on n'arrive pas quand même à régénérer nos gars. Malgré tout, on arrive à maintenir en vie des gars. Alors, combien ils soignent exactement ? Ils soignent de... Moi, je ne sais pas vraiment. Par contre, ils ont plus 150 de mana. Ils agissent à 3. S'ils vivent, plus 10. Plus 10% par niveau. Ils peuvent aussi attaquer quand ils n'ont pas de choix. Mais ça rend 25 points de vie à l'allié blessé le plus proche parce qu'on en a 2. Et plus on en a, mieux c'est. Et comme vous voyez, là, c'est affecté quand même par le nombre actuel de différences qu'on a. On a les brancardiers et puis on a les secouristes. Et là, vous voyez, au lieu de faire 15 de soins, ça fait quand même 25. Donc, il y a bien une modification. Mais ce n'est pas lié à leur matos. Si, un petit peu par rapport aux... Ah non, c'est les points de vie, le cœur. Ce n'est pas les soins. Non, ce n'est pas lié à leur matos. C'est lié à leur nombre de différences. L'anneau, c'est sorcier. Donc, on a un nouveau truc. C'est mage. Alors, les humains reçoivent la capacité de foudre. Alors, on va le mettre. Alors, la portée de ça, par contre, c'est 12. 12 de portée. Donc, vous voyez, on peut le laisser tout derrière comme ça. et ils devraient pouvoir tirer sur les méchants. Alors, il n'y a pas vraiment d'intérêt à les mettre en fond de cours, sauf si vous avez une énorme armée. Alors, vous imaginez les combats de fou qu'il peut y avoir à la fin. Alors, 48 de bouffe, 13. Ok. Donc, 13, 26, 52. Voilà, il nous faudrait 4. Je peux en acheter un et le sacrifier et on aurait 4 mouvements. Mais je pense qu'on va avoir des pertes durant les combats, donc pas besoin de s'embêter pour le moment. On en aura peut-être de moins en moins et puis vous voyez, il y a des soins qui vont se faire maintenant. Assez nombreux, hein. On ne prend pas de cadeau ici. J'espère qu'il y aura un téléporteur au bout. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je n'en peux plus. Ne t'arrête pas. Allez, tiens, bon. Ah ! Mince, encore un zombie de gâché. Les zombies ne sont pas vraiment connus pour leur solidité. Qu'est-ce qui se passe ici ? J'ai essayé en les remplaçant par des robots géants et ça me coûte trop cher en humain. Je vois, en fait, non, je ne comprends rien. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ça ne se voit pas, j'essaye de recharger ma batterie. Mais la partie zombie de la machine a cassé. Il y a un laboratoire contenant le virus T dans ce niveau. Apportez-moi un échantillon et je vous couvrirai de cadeaux. Vous voulez qu'on vous donne un virus qui transforme des gens en monstres assoiffés de sang ? C'est le virus de Resident Evil. Pour faire peur à un pauvre esclave afin qu'il produise de l'électricité pour vous, je vous donnerai 25 pièces. Alors, il est où ce laboratoire ? Je l'ai marqué sur votre carte, revenez vite. OK, alors il nous l'a marqué et il est à côté du truc de bouffe. On peut se téléporter de là à là, aller à la bouffe et aller au laboratoire. Ensuite, on pourra revenir ici, se re-téléporter ici et revenir voir le génie, le Mad Scientist. OK, donc là, on se TP. On va au sud. Alors, le TP, ça n'utilise pas la bouffe mais là, vous voyez, les humains sont rassasiés et enfin, l'armure réduite de 40%, les dégâts réduits de 40%. On voit, c'est l'horreur. L'horreur, en vrai, le nombre de malus que tu as. Si tu tombes à cour de nourriture, tu peux obtenir en envoyer quelques humains sur l'air de sacrifice. On le fera. Ça descendra à 12 et ça augmentera à 13 mais on sacrifiera un de nos humains, peut-être un blessé qu'on sait qu'il va mourir de toute façon, un truc comme ça. Si possible, un level 1, évidemment. Alors, je ne sais pas si en le sacrifiant, est-ce que ça ne nous donne pas automatiquement son arme si jamais je le sacrifie mais là, on vient de trouver de la nourriture donc tout va bien. On peut les garder. Le fait qu'on ait des soigneurs aussi, on voit que les pays, par exemple, a déjà remonté et il a passé de level donc ça va mieux pour certains. Les tanks, tank pas assez parce qu'on n'arrive pas à garder les tanks en vie et du coup, ils ne passent pas de level et du coup, ils ne deviennent pas plus forts. Il nous faudrait plus de tanks pour répartir plus les dégâts, en gros. Est-ce que j'achète encore ? Non, on va garder un peu les sous parce qu'on reviendra par cette salle de toute façon. si on veut vraiment on a besoin de nourriture. Ah, des zombies. Ok, ils ont l'air bien fragiles en effet. C'est dommage, sur le retour, ça ne soigne pas. On dirait que le virus s'est déjà échappé. Heureusement que personne n'a été infecté. Ah, pas si. On vient de perdre... Oups, je crois qu'on ferait mieux de retourner voir l'autre scientifique vous. Ok, on vient de perdre, je ne sais pas ce qu'elle avait, elle, comme armement, mais elle l'a perdu pour devenir un zombie qui a 1350 points de vie quand même. 1350 points de vie, c'est pas nul. Juste pour tanker, je veux bien quelques zombies. On va repasser par là, bien sûr. 20, on va s'acheter un stack de bouffe. Ouais, 2. Allez. C'est pas le plus rentable, il vaut mieux attendre d'avoir des sous, mais bon. Alors là, on va se tp et aller voir le scientifique. Alors, il y a eu un problème, le virus T s'est répandu dans la nature et Jeanne a été infecté. Ah, infecté. C'est encore mieux, je ne peux pas faire redevenir humaine, mais elle peut rester ici, il y a une ration quotidienne de servelle garantie. Quelle récompense préférez-vous ? 25 pièces ou des connaissances scientifiques ? Des connaissances. Vos intellos peuvent désormais construire des tours bonus bien plus vite. Ok, les intellos, c'est ça. Ok. Donc, eux, quand on en aura trois différents, ils pourront construire des tours et là, ils le feront beaucoup plus vite. Alors, le problème, c'est que, comme vous voyez, il faut avoir trois différents et c'est assez compliqué au début à avoir trois différents. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, on revient là-bas, on va se TP côté boss. Il ne nous reste pas beaucoup de bouffe. Si je fais un mouvement, là, on aura un malus sur le boss. Donc, je vais directement me TP sur la nourriture, en prendre un peu et juste y aller tout de suite. Alors, formation V. On pourrait reculer le tank. laisser le reste le faire. Bon, d'un autre côté. Juste pour qu'il ait un peu plus de soin sur la route. Il a tenu. Ça se passe tranquille. Le boss a éclaté. Donc, Pépère. On n'a pas d'autres salles à visiter. On s'en va. Les yeux. Les humains découvrent un magnifique robot pendu au plafond par un bras articulé. Son plastique blanc immaculé et ses nombreux bras armés de gadgets fascinants ont un aspect bizarrement stérile dans ces lieux. Joli petit visiteur, j'aime vos jolis petits yeux, surtout ceux des tireurs. J'ai de quoi les remplacer avantageusement. Faisons un échange. Mes implants bioniques amélioreront grandement votre précision. Échange, échange, échange. Non merci, nous préférons continuer à utiliser nos propres yeux. D'accord. quelles sont les chances de réussite ? Alors, ce que j'ai peur, c'est qu'ils tuent nos tireurs. Mais d'un autre côté, ils pourraient nous donner un objet qui augmente nos tireurs. Nos futurs tireurs, entre guillemets. On n'en a qu'un seul de tireurs. On va dire d'accord. Les implants neuraux sont parfaits. Les tireurs distinguent maintenant beaucoup mieux leurs cibles, ce qui leur permet d'infliger 30 points de dégâts supplémentaires par attaque. Par contre, est-ce qu'on en a perdu un ? Je vois 12. Et... Je ne sais pas ce qui nous a tués. Peut-être un tank ? Non. Il a dû nous tuer un truc. Pas les 4 soigneurs. Il a dû nous tuer un combattant de mêlée ou un truc comme ça. Quoi qu'il en soit, on a 31 pièces. Alors, 31 pièces, on va prendre un tank de plus, mais ce n'est pas un tank différent. C'est un bouclier. Ce qui n'empêche que si on trouve un troisième tank différent, là, on aura la capacité provocation. Et tous nos tanks, même ceux avec les mêmes icônes, auront l'accès. Alors, la lance, elle est vraiment forte, cette lance de base. Après, les objets forts de base, c'est bien, parce que ça rend plus fort vos petits bonhommes, mais il faut vraiment chercher la combo. Donc, peut-être garder nos sous. En même temps, on est combien ? On est 13, on a 14 de bouffe. Allez, on peut se permettre un de plus. De toute façon, on ne va pouvoir faire qu'un de mouvement. On va le mettre devant parce que c'est plutôt balèze. Et puis, on va pleurer parce qu'on va manquer de nourriture assez vite. des dalèques. Ah, c'est des dalèques en face de Doctor Who. Excellent. Alors là, on ne peut pas se permettre d'en acheter plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'acheter quatre humains qu'on va envoyer à la zone de sacrifice pour nourrir les autres. Ce qui va nous faire 16. On a besoin de 14. Ce qui fait qu'on peut en acheter un, finalement. Alors, ça ne coûte pas beaucoup plus cher de faire ça et de sacrifier des humains. Même si on a vu que certaines boutiques n'étaient pas hyper chères. On a 20. On peut aussi améliorer nos hommes en disant « Allez, tous les humains reçoivent 100 à leur santé. » Je pense que c'est pas mal. Au lieu d'acheter de nouveaux gars pour augmenter ça, là, tout le monde a gagné 100 points de vie. Ça n'a pas l'air. Nicole, elle n'a pas l'air d'avoir 100 points de vie de plus. Elle est où, Nicole ? Je suis bien dit, Nicole. Non, elle est là. 255. Ah, si. Ils ont bien gagné 100 points de vie de plus, tous. Ok. Alors, continuons. On a assez de nourriture. Alors, après, on peut ne pas les nourrir pendant un ou deux niveaux, faire les combats difficilement et ensuite les nourrir une fois et ça remonte entièrement. Donc, on peut se faire une espèce d'économie comme ça. Si on veut. mais c'est toujours risqué parce que si tu tombes sur un combat trop dur et que tu es débuffé, tu fais vraiment plus de dégâts à l'ennemi. Des Daleks, là, pour le moment, ça va. sont... Les Daleks, c'est la race suprême, quand même. Alors, les dégâts des bagarreurs augmentent de 15 après chaque attaque. On n'a pas de bagarreurs. On a des bretters. En dessous de 30% de santé, les intellos à 50% de chance d'esquiver les attaques ennemies. Ce qui est plutôt sympa. Armure barbelée, les bretters renvoient 30% des dégâts à l'ennemi. Donc, les bretters, c'est les épées et les trucs comme ça. On en avait, mais si, on en a toujours un, là. Il ne nous en reste plus qu'un, d'ailleurs. Mais il renvoie 30% des dégâts qu'il prend. C'est bien parce qu'on n'a pas envie qu'il prenne beaucoup de dégâts. En général, ils ne sont pas ultra attentes qu'ils n'ont plus. Ils ont beaucoup de points de vie et une bonne armure, mais c'est loin d'être un tank, quand même. Pourquoi pas ? Allez, on se focus sur les bretters. Oh là là, ça va être chaud. Là, on est parti dans tous les sens, même sur nos mutations. Donc, on ne va pas aller très loin, je ne pense pas. Alors, nourriture, boss et téléporteur en haut. On va faire le petit combat d'abord. Le petit Alec. J'ai regardé les épisodes de Dr. Wood 1900, je ne sais pas combien, là. 80. Non, même avant, c'est chaud. Ils sont en noir et blanc et tout. compliqués les épisodes. Ils les ont repêchés, ils en ont refait même un dessin animé pour pouvoir compenser les épisodes perdus, mais j'ai remonté depuis le premier docteur, le tout premier Dr. Wood. C'est rigolo. Alors, arc-buse, lance ou ballon lourd ? Alors, le ballon lourd, c'est quoi ? C'est un tireur, plus ou moins. Ça tire à 4 cases. Ça tire pas loin, mais ça a l'air de faire de bons dégâts. Est-ce que j'ai vraiment envie d'augmenter le nombre de personnages qu'on a ? Je crois pas. Par contre, j'ai bien envie d'avoir un peu de nourriture. Et j'ai pas envie d'avoir un malus en arrivant. Voilà, 14-14, juste pour récupérer ma bouffe et on va aller en bas. C'est aussi l'occasion d'avoir des level-up sur notre soigneur. Là, il va pouvoir soigner plus. Je sais pas s'il soigne plus. Vraiment. Je pense qu'il a plus d'attaques et de vie, mais c'est tout. Alors là, on va acheter un roulet sucré, 37 pour 9. Voilà, 37, ça nous fait deux mouvements. Combien de ça ? 48. 56, il nous faudrait. Ça ferait... Pas assez. Ouais, après, on peut avoir des morts aussi. Allons là, ça nous téléportera sur l'autre zone et on reviendra en téléporte et on se fera le boss. À moins qu'il y ait d'autres passages, évidemment. parce que la zone paraît petite. OK, alors, une raquette de ping-pong, c'est quoi ? C'est des saltimbanks. Là, on a les bagarreurs, les fameux bagarreurs qu'on n'avait pas tout à l'heure. Et là, on a les mages. Ah, bagarreur, c'est la griffe. Et le chapeau de mages qui tire à 12 et qui a vraiment beaucoup de dégâts. Chapeau à lapin. C'est fort, ça. Et c'est quoi ? C'est cultiste ? Ah non, c'est mages. On n'en a qu'un. Vous voyez, on n'arrive pas à avoir en double. Il y a une partie aléatoire, mais il y a beaucoup de jeux où il y a ce genre de système, là. Et c'est les chess. Ah, je ne me souviens plus. Je sais que ça a un terme, c'est comme les jeux 4K qui sont spécifiques. Les jeux de ce type, c'est les chess, machin. Du coup, du coup, du coup, chapeau à lapin. 11 quand même. 12, la raquette. Ah, la raquette, elle est pétée aussi. C'est un truc de corps à corps, ça, avec un mouvement. Ouais, c'est plus un DPS de cac, on va dire. Alors, j'ai combien ? J'ai du coup acheté les deux, en fait. Ce n'est pas si cher. Si, c'est cher, mais je préfère avoir deux trucs qui coûtent super cher et pas trop augmenter la bouffe non plus. Ouais. On se TP. Hop. là-haut. On frappe. Les Daleks. Alors, ça va, on voit que nos healers font le boulot quand même. Tous nos gars ont l'air bien soignés. On a de la bouffe en haut, oui, donc ça, c'est un mouvement gratos. Et le donjon est fini. OK. On gratte les XP jusqu'au bout et on va se faire le boss. tu veux un level up sur le tireur. Plus 30. OK. On va se prendre un peu de bouffe. Redescendre. Ce TP. C'est parti. Oh là là, il a pris cher dès le début. Il y a des trucs qui tapent sec. Les Daleks ont eu le temps de tirer un peu, mais franchement, ça tanque. Ça tanque quand même vraiment large. Oh, OK. En parlant de tank. Le couloir tortueux dans lequel vous avancez vous amène soudainement dans un bar cosy. Le barman peaufine son man bun de hipster et vous adresse la parole. Ça fait un bail qu'on n'a pas eu de client et ça fait encore plus longtemps qu'on n'a plus d'ingrédients de qualité alors que j'utilise ce qu'il reste. Boire les liquides verts fluorescents sans poser de questions. Vous pourriez nous en dire plus sur cet endroit d'abord ? Oui, on va boire le liquide. Bizarrement, cette boisson donne un sixième instinct aux humains. Vous savez désormais d'avance ce que contiennent les salles à chaque étage. OK, donc on a gagné une mutation. OK. Alors, il y a un bonus de 30 à leur attaque, les tireurs. Et il faut plus de tireurs. Alors, la salle du boss est indiquée sur la carte. OK. On va voir. OK. Ça, c'est bien. Ça nous donne un petit peu d'insight. Ce qui nous permet de gérer à l'avance. Par contre, j'ai bien envie d'acheter les boucliers. Mais je n'ai pas envie d'acheter des soldats supplémentaires. L'épéiste, pareil, on a un bonus sur les épéistes. Évidemment, c'est la même épée. Non, c'est Excalibur et ça, c'est une épée simple. Donc ça nous ferait un deuxième quand même. Est-ce qu'on achète les humains qui vont avec, par contre ? Parce que ça commence à être chaud. Oh là là. Oh là là. Je suis en train de monter une armée de l'enfer mais qui va nous coûter tellement cher à déplacer que ça va être très, très dur. Alors, on va commencer un peu à décaler les trucs. Le lancier, par exemple, on va le reculer. On va mettre un tank à la place. Hop. Là, on va reculer le cultiste qui est un tireur pour mettre un tank en haut. Et cet épéiste, on va le mettre avec les autres. Ils seront gênés, les épéistes, mais je ne veux pas qu'ils aillent trop vite au contact parce que j'ai l'impression qu'ils se font quand même cartonner. Notre arbalète, elle tira combien ? On a le tir à 10. On peut la laisser là. Voilà. Ça devrait aller. Je ne change pas trop les trucs parce qu'on a vu que ça fonctionnait. Là, on a 19 pièces. Si on se fait le combat de la salle suivante, on va peut-être pouvoir acheter pas mal de bouffe. Voilà. Deux robots qui enflamment. Alors, enflammer avec les soigneurs, je ne suis pas sûr que ça joue beaucoup, que ça fasse beaucoup de dégâts. on va acheter. On est à 41. On ne pourra faire que deux mouvements. Ce n'est pas fou. Je vais tout acheter. 84. Ça ira un peu mieux. J'aurais peut-être dû aller à l'autre d'abord. Il y a beaucoup de combattants. Oh là là, des gros moot. Ils ont l'air de faire mal. On voit les gros morceaux qu'ils enlèvent de nos tanks. On n'a perdu personne, mais ils sont dans un sale état. J'espère qu'on n'en croisera pas un deuxième tout de suite. Cultiste, masque, on en a déjà un. La raquette, on l'a déjà. Et l'épée, on l'a déjà. Par contre, on a des capacités sur les épéistes et sur les tireurs. Les breuteurs renvoient 30% des dégâts à l'ennemi. Donc, c'est bien d'en avoir parce que ça renvoie des dégâts simplement. C'est quoi ? Je vais juste acheter l'épée. Ça coûte 3. Donc, créer un combattant breuteur nous coûterait 5 là, pour le coup. Donc, ce n'est pas tellement, vous voyez, un problème de les recruter. Loin de là. Mais on n'est pas obligé de recruter les humains. Tout de suite, on peut stocker les armes en attendant. C'est vrai que là, c'est quand même des armes qui sont bien plus fortes. Non, je vais garder les seaux. On va attendre. On a une armée conséquente. Ça devrait tenir un combat ou deux. Si jamais on n'arrive pas à les nourrir, c'est ça qui va nous tuer. Ou un mini-boss. Il charge au milieu de nos troupes. Allez, tuer les. Ok, il est mort assez vite quand même. Il n'a pas eu le temps de faire beaucoup de dégâts au support. Alors, les supports, certains ont très très peu de points de vie. Alors, ça c'est Anko. Tentacules, tireurs. Les tentacules invoqués peuvent attaquer à distance. Tentacules, tireurs. C'est quoi les tentacules ? Créatures invoquées. Alors, j'imagine que c'est le truc des cultistes. Attaques ralentissantes. Les bagarreurs ralentissent l'attaque de l'ennemi de 30% pendant 5 secondes lors de leurs propres attaques. Ça c'est fort. C'est qui ? Les bagarreurs. Évidemment, on n'en a pas un seul. Et ça, dernière chance. En dessous de 30% de santé, les breteurs à 50% de chance d'esquiver les attaques ennemies. Ça c'est pas mal. C'est sur les breteurs, on va continuer. Même si le fait qu'ils esquivent, ils ne renverront peut-être pas les dégâts qu'ils prennent. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais d'un autre côté, ça les maintiendra en vie. 30% de points de santé. Du coup, on va les mettre un peu plus en danger. On peut les mettre devant, du coup. On va reculer les deux brancardiers et on va mettre et on va mettre les Excaliburs et les Pistes un peu plus devant. Ok. En ce qui concerne le reste, c'est bon, on a suffisamment de bouffe. On va aller au sud. On fera le poisson d'air. Les mobs tombent assez vite, ça c'est plutôt agréable. Ce qui me fait peur, c'est les espèces de gros robots. Mais là, pour le coup, allons chercher la nourriture. 47 pièces, on est pas mal. Ceux-là, ils sont vraiment... Ils nous permettent de régénérer nos troupes, en fait, ces robots-là. Plus ou moins, parce qu'on a suffisamment de soins. Par contre, on n'a pas eu beaucoup de soigneurs non plus. Alors, 19. Ouais, on va dire 60. Il nous faudrait pour avoir trois déplacements. 60 Z. Voilà, on a un peu de marge. Ça m'embête. J'ai le soleil qui tape sur mon écran et je vois pas la moitié droite. Là, évidemment, je le tourne, ça fait tout bizarre maintenant. OK, on a un téléporteur. J'aurais dû y aller en dernier. on prend cher. On prend cher. Sur les baffes, on prend cher. Mais ça va, ça tient. Ça tient quand même. Oh, on a un soigneur de plus éventuel. On va le prendre. 48. On peut le déployer. Ce sera toujours rentable. Alors, je regarde, mais oui, on n'a pas perdu de soigneur. Si, on a perdu un brancardier. Et on n'a pas récupéré son brancard. On a une chance sur deux. C'est la capacité de base de notre équipe de récupérer les objets quand les personnages meurent. Et vous voyez, un de nos soigneurs est mort et on ne l'a pas récupéré. Je pense que c'est sur le gars qui avait le katana qui a foncé dans notre groupe. Il a peut-être one shot un de nos soigneurs ou un truc du genre. Alors, on a aussi un nouveau cultiste. La cape, on avait vu que c'était balèze. C'est pas très fort en DPS, mais c'est plutôt tanky à côté. Le chapeau à lapin est très fort en DPS, par contre. Ça pourrait être cool de le prendre juste parce que c'est trop fort. Allez, juste parce que c'est balèze. C'est des mages, c'est pas des tireurs. L'épée, on peut la mettre. Allez. De toute façon, on a déjà dépassé le chiffre. On a déjà trop de gars, je trouve. Donc on va revenir normalement, il n'y a pas d'autre passage. On est d'accord. On revient. On prend de la nourriture s'il en reste. Ouais, ça va nous faire deux mouvements. On va être dans le mal. Je sens qu'on va être dans le mal. Il y a de la nourriture en bas. On fera un combat avec des malus. C'est ces robots-là qui tapent trop. Mais ils fondent assez vite quand même. Ok, on n'est plus que 20. On en a perdu un. On a récupéré son bouclier. On va juste acheter les deux trucs-là. Oh, le bretzel, le raci. 140 d'attaque. Waouh, c'est tir à 4. J'ai l'acheté. Est-ce que je déploie des trucs ? Je vais juste déployer le soigneur. Je pourrais déployer un tank aussi, mais 21. On n'a plus de bouffe. On va se calmer. Là, on pourra se téléporter d'ici. On va se nourrir ici. Ensuite, on pourra se téléporter de là. Ça, c'est plutôt cool. Donc là, on a des malus, vous voyez. un peu plus long. Du coup, on prend plus, mais ça ne gênait pas sur ces mobs-là, finalement. Parce que ces mobs font des dégâts très espacés, enfin très répartis. Alors, achetons max de bouffe, 86. J'aimerais bien avoir un énorme stock d'avance, mais c'est quand même pas hyper simple. Là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir manger. Du coup, tous les malus s'en vont. On va déboîter encore ces guerriers. Ça va, on leur met cher, mais ils mettent des baffes monocybles, donc on a des gens très blessés, du coup. Mais je crois que c'est ça qui les tue vite. C'est le fait qu'ils tapent nos brotteurs et qu'ils prennent 30% des dégâts qu'ils infligent. Et vu qu'ils infligent vraiment des dégâts trop, ils fondent. J'ai bien envie de prendre le bouclier, mais il nous faut des trucs différents. Chariot de toxines, c'est pas le même chariot. Ok, on va prendre ça, on va le poser même. Vous voyez, 2, 2, 2, 2, alors on n'a même pas un 3. C'est vraiment pas bon signe. Alors, le soigneur, on va le décaler là. Le chariot, on va le mettre un peu plus devant. Ça change pas grand-chose, mais quand même. Le bretzel, il faudrait le déployer aussi, mais 23. Ça tire pas très loin, mais c'est plutôt tanky, non ? 110 points de vie. Ah, il n'y a pas d'armure, attention, hein. 1 d'armure, ça veut dire qu'on prend net. Même s'il a plus 110 points de vie, ça ne représente pas des masses. Contre des tireurs, ça va. On va échanger avec ce soigneur. On va mettre le lancier devant, mettre le soigneur derrière. Les brancardiers ont peut-être plus de points de vie. 57 d'armure, ça fait 310 points de vie, 10 d'armure, et eux ont 200 points de vie, 49 d'armure. OK, on met les brancardiers devant. s'il faut faire un choix entre les deux. OK. Alors, on peut se téléporter d'ici. Où on veut. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. OK, c'est là. Ça, c'était gratos. Et on y va. Vous voyez, on ne va pas avoir assez de bouffe. Parce que là, je vais faire 23, 46. Il faut qu'on sacrifie un humain. On va prendre cet épéiste. qui est juste level 1 et très blessé. Le sacrifier, ça va nous réduire les coups. On n'a pas récupéré l'épée, donc le sacrifice, c'est 50% de chance de récupérer l'arme. Mais l'épée ne coûte pas cher. Elle coûte 3 ou un truc comme ça. Et c'est parti pour le boss. Voilà, il a fondu. Les petits ont fondu. Par contre, le boss a l'air de tanker. Il fait mal, hein. Il fait mal. L'impact est douloureux. Par contre, il va mourir assez vite, je pense, quand même. Chapeau à magicien, là, ils font le taf. On est combien ? 22 ? Je ne suis même pas sûr qu'on en ait perdu. Si. Peut-être un truc qui avait là-haut. Le level est bien monté chez nos hommes. Allez, on continue. Vous voyez, c'est un effet boule de neige. Vu qu'on a survécu, on a plus de monde et plus on a de monde, plus les combats sont faciles. Vous voyez, ça snowball. Alors, les humains arrivent devant une porte, le néon lumineux indique court pour apprendre à sortir d'un labyrinthe. Résultat garanti à 100%. Avec des vétérans expérimentés dans le domaine. C'est exactement ce que nous avons besoin. Faisons confiance aux professionnels. C'est exactement ce qu'on a besoin. Brûlez-moi le nid des escrocs. On va faire ça. Les escrocs sont des ennemis faibles qui n'offrent aucune résistance. Vous pliez 13 pièces et 30 unités de viande grasse. Ok. Donc, les pièces et les unités de bouffe, c'est pas mal. Alors, vous voyez, une épée pour 3. Ça coûte vraiment pas cher. On peut aussi déployer nos tanks. Alors, ce qui m'embête, c'est qu'on n'a pas tellement récupéré. On va déployer un tank là-haut. Le lancier. Eux sont plutôt tanky. On va décaler eux. On va mettre le deuxième tank. On est combien ? 24. On n'arrivera jamais à les nourrir. 32. Est-ce que je fais des achats d'humains pour du sacrifice ? 48. Je ne vois pas de nourriture, donc je vais forcément faire deux mouvements. 44. Il nous en faut rien de plus. Il nous reste 44 de thunes. Je vais prendre ce qui ne coûte pas cher et je vais prendre... Le plus 25. Vous voyez, l'arc-bus est vraiment nul en vrai. mais c'est un humain tranquille qui tire à l'arrière, donc ça a tendance à upgrader assez facilement vu que ça ne meurt pas derrière. On va prendre un cultiste plutôt parce qu'ils sont bien plus forts. Par contre, on ne va pas les déployer. 24, 48, on est pile. Pour deux mouvements en espérant qu'il y ait un hamburger sur le prochain mouvement. Ouais. Je ne suis pas sûr. Oh, oui. Il se passe des trucs en face. Putain, il est plus fort que le boss précédent. Par contre, notre tank a bien tanké. Il régénérait super bien et il s'est fait éclater à la fin. On a récupéré son boubou, cela dit. Alors, cuir épais. Les classes mages reçoivent un bonus de 30 à leur armure. Wow. Alors, c'est un peu aléatoire. Je ne sais pas si vous avez vu, mais les capacités... Là, c'est la classe mages reçoit un bonus de 30 à leur armure. Mais cette capacité, elle pourrait très bien être pour les voleurs ou pour n'importe quoi d'autre. Elles peuvent être... En fait, il y a un côté aléatoire pour savoir quelle classe va avoir cuir épais et cuir épais. Alors, toutes les capacités ont 1,18 plus de chances de se déclencher, donc 18% de plus. Les tireurs ont 30% de chances d'étourdir un ennemi qui les attaque pendant une seconde. Ah merde, c'était un tireur ! L'arc-buse. Je suis idiot. Bon, qui les attaque, ce n'est pas rentable. Les capacités ont plus de chances de se déclencher, il faudrait en avoir. C'est ça le problème. Et la classe mages ? Alors, la classe mages, on en a. Si on a des mages, il faudra les mettre devant. Ouais, on en a. L'anneau et les deux chapeaux. Parce que 30 d'armure, évidemment, ça réduit 30 tous les dégâts qui viennent. Ça a l'air fort. Mais bon, sur un mage qui tire à 12 de distance, je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup de besoins d'armure. Non, on va prendre les dépipés. C'est plus généraliste, mais au moins, ça affecte tout le monde. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est utiliser notre or pour améliorer nos mutations. Donc, augmenter de 100 points de vie tous nos points de vie, encore une fois. Ah non, ça coûte 100 pièces. Ah ouais. Ah non. 30 alors mana, toutes les unités. Alors, il faut finir un truc pour pouvoir acheter les suivants. Donc là, ça nous coûte 100 pièces. C'est pas gagné. Par contre, un objet au hasard coûte 25 moins cher dans la boutique. réapprovisionnement de la boutique coûte une pièce de moins. Voilà, achetons ça. On va pas dépenser plus pour le moment. Et, euh, on a que deux mouvements possibles. Non, on a plus qu'un mouvement avant d'avoir des malus. Euh, bah, ça on peut pas savoir où il y a. Ah, il y a le burger là-bas. On aura un combat avec malus. Mais celui-là devrait se passer tranquillement contre des zombies. Devant leur stat, ouais, ils ont plein de points de vie. Ils ont 90 d'attaque quand même, hein. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ? Arc-e-bus, justement, des tireurs. On va le prendre. Euh, l'anneau, c'est mage. L'anneau enchanté, on en a déjà un. C'est pas un nouveau truc. Et les cultistes. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut les stocker. en se disant, bah, quand on aura notre troisième, évidemment, on aura plein de trucs déployables. Mais bon, d'un autre côté, garder, là, pour le burger, on va essayer de garder un maximum de pièces. On va voir ce que ça donne. Si jamais on peut avoir un niveau au-dessus. Donc là, on a le malus, hein. Ouais, on a le malus. Moins 12, un dégâts. Il fait 30, le tank. Mais ça va, c'est que des zombies, heureusement. ils sont moins noeuvres que tout à l'heure. On galère beaucoup plus à les tuer. On va perdre nos tanks, c'est aussi le problème. Ça va. Alors, on peut acheter un tas de viande géant, 120 pour 27 pièces. Vous voyez, c'est de plus en plus rentable, normalement. Je vérifie pas, mais... normalement, c'est pas mal. 124 en plus, ça va nous laisser de la marge. Par contre, on était 22 ou 23 au début. Vous voyez, on commence à manquer de gens. Je vais quand même acheter le machin là. 161, on sera bien à l'abri du besoin. Comme ça. Alors, faut pas qu'on perde trop nos niveaux 3, hein. À faire des combats avec malus, vous voyez. Ça va vite, hein, pour perdre des gens. Sans malus, on les éclate assez vite, les mobs. Voilà, là, il a régénéré de fou, hein. Par contre, ouais, on a quasiment plus de tank à l'avant, tous nos boucliers sont là. Il faut reposer un broteur aussi pour qu'il renvoie les dégâts. Donc, il nous faut acheter des humains. Et évidemment, il nous en a pas proposé, là. Mais on a assez de bouffe, hein. Pour le moment, tout va bien. Voilà, ça tank de fou. On ne l'a pas tué, hein. Le broteur, il tient les Excaliburs, mais on a besoin de plus de soins, là, les enfants. Alors, un autre bretzel. Ah, mais bretzel, c'est tireur. Non, lanceur. Lanceur, c'est pas les mêmes, hein. On est d'accord. Occultiste. Non, ce qu'il faut, c'est qu'on remette un peu des gens, là. Donc, on a suffisamment de bouffe. On va remettre deux tanks. Alors, les tanks niveau 1, évidemment, bon, bah, voilà, c'est... ça fait son office, mais on sent bien qu'il y a quand même une limite. On va mettre les arcubuses. Arcubusier, voilà, ça fait un flingueur. Il tire à combien ? Il tire à 10 de distance, ça devrait aller, même si je le laisse derrière. On vérifie. Ils ont plus 30 à leur attaque, hein. Donc, même s'ils sont nuls, en gros, plus 25, vous voyez, ça passe de 45 à 75. Bon, c'est quand même pas fou, hein. 75, c'est un bon dégât. Mais, en vrai, quand on regarde le 45, si on avait des arcubusiers, ça serait vraiment ridicule, hein. Si on prend n'importe qui d'autre, lui, il tape à 203, par exemple. Nos tanks tapent à 30. C'est l'équivalent de l'arcubus, quoi. Ouais, ça paraît pas fou, hein. On va décaler notre... petit gars, là. Ouais, ouais, il joue office de tank, Thomas l'insaisissable, là. Mais, en vrai, bof, hein. Par contre, il a une bonne vitesse d'attaque. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut stocker un truc, quand même. Ça coûte 15, hein, bretzel. Alors, on va prendre le bretzel et on va le déployer. Parce que c'est beaucoup de dégâts, 160, quand même. On va le mettre là-haut. On va le mettre en deuxième position, comme lui. Il a l'air de s'en sortir, pour le moment. Alors là, on est sur une zone téléporteur. Hop, on en coupe vite. Pour ne pas dépenser de trucs. Il n'y a pas d'ennemis, parce qu'on l'a déjà fait, cette salle. On va à gauche. Voilà, là, on a bien nettoyé derrière nous. Et on a plein de bouffe, suffisamment pour faire 4 salles. Et on se fait des XP sur des zombies, ce qui devrait quand même pouvoir nous régénérer aussi avec nos soigneurs. En parlant de soigneurs, il faudrait vérifier qu'on n'en est pas trop perdus. On en a combien ? j'en vois 3, 4, 4, 1 brancardier, 2 brancardiers. Non, c'est bon, on a nos 6 soigneurs. Et, c'est parti pour en haut. Ok, salle du boss, salle de téléporteur, salle de bouffe. Ok, on pourrait faire les deux. Ça nous coûterait un mouvement de plus, mais on gagnerait des XP avant le boss. Vu qu'on dépense pas trop non plus. Il faudrait économiser de fou en fait. Ah, un tireur, un balette. On en a déjà un, mais ça ferait un tireur de plus. Donc, 50 de dégâts, plus les dégâts de base, plus les 30. Cadeau. Mais sinon, on a, ouais, le mage, le mage, c'est fort. Ça tire à 12 de portée, ce truc. plus 80. Le lanceur, alors ça, c'est pas si mal. Mais en comparaison à l'anneau enchanté, je trouve quand même que c'est un peu naze. On va prendre ces deux trucs là. On va déployer, attention, 27. Voilà. Ça c'était pas une bonne idée en fait. Un tireur de plus, qu'on va mettre là. Et l'anneau, qu'on va mettre à côté de son côte. Voilà. Pas besoin d'en déployer plus. On va aller à la bouffe d'abord, comme ça on sera paré. J'aurais pu stocker de l'or pour avoir les plus grosses bouffes, mais... À l'allure où on la dépense, il vaut mieux aller en chercher tout de suite. Quand les missiles atteignent une cible, c'est l'enfer. Ok, 89 de bouffe, 24, je peux redescendre, 1, 2, ça fait 48. Je pourrais attaquer le boss sans malus. On peut même acheter le gros. J'avais pas vu. On va tout acheter. On va être large. C'est pas la bouffe qui va nous tuer. C'est la puissance des mobs qui va être de plus en plus forte. Faut vraiment se méfier. Alors, rien ne nous empêche d'aller faire le boss en prom, ça. Mais de pas sortir et aller ensuite se taper un truc en plus. Comme ça, ça évite qu'on dépense... 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Ça revenait à peu près au même. Le boss a l'air bien... bien... flat, fat. Ok, il y a du monde en face. J'aurais peut-être dû acheter pour les deux trucs. Bon, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Ah non, ça va, c'est des humains de merde. Ah non, mais il en invoque. Ok, ok, il invoque des trucs. Faut qu'on réussisse à traverser. Oh là là, on passera jamais. Oh là là, ils passeront jamais, les hommes. J'ai pas l'impression qu'il en invoque plus, mais... Mais là, il y en a trop. Il y a des level-up, mais... Ah ouais, si, il en invoque 4, 4 par 4. Je crois pas que faire la salle de là-bas nous aurait sauvés. Voilà. Alors, mais vous avez débloqué des trucs, chouette. Donc on a défaite. Voilà. Donc voici Despot Games. Comme vous avez vu, c'est un jeu fun. C'est un jeu roguelike, typiquement. Vous mourrez, vous débloquez des trucs, vous essayez de nouvelles combinaisons. Comme vous voyez, on n'a pas réussi à avoir la moindre combinaison qui allait bien ensemble. Et pourquoi ? Parce que je n'ai pas fait de shuffle dans les boutiques. Voilà. Voilà l'explication. Donc, en faisant des shuffle dans les boutiques, en améliorant les boutiques aussi, on aurait eu des choix supplémentaires, des choix qui nous permettraient d'avoir des combinaisons. Et ces combinaisons auraient pu nous permettre d'avoir des capacités tellement pétées que ça aurait amélioré notre run. Et vous avez compris comment ça se passe. Il faut faire ça pour aller le plus loin possible. Il y a des événements spéciaux. Baston de Noël qui fait que vous tombez sur une team joueur contre joueur, une team d'un autre joueur, toutes les trois salles. Vous voyez, par exemple. Sinon, vous avez la possibilité d'avoir un départ légèrement différent. Vous pouvez avoir des capacités de base différentes, bien sûr. Et plus vous avancerez dans le jeu, plus vous trouverez vos combinaisons qui vous plairont. C'est un jeu fun et c'est surtout tous les événements qui sont bien à aller voir. J'espère que ça vous a plu. On va continuer sur les présentations de jeux comme ça. J'en ai 3-4 à vous présenter. Alors, on ne fera pas de let's play dessus. Je vous les présente si ça vous intéresse. Il y en a, je sais, qui hésitent à acheter certains jeux en les voyant. Ils ont moins d'hésitation. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir suivi et à bientôt.